Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes actuellement à l'EPSA où nous reçoit Gilles Alvarez, directeur artistique de la Viennale NEMO qui est porté actuellement au 104 Paris. Nous allons donc parler de création artistique et de technologie numérique plurielle en commençant par évoquer les premiers signes de ce que finalement on reconnaît qu'aujourd'hui une esthétique numérique mais que finalement on peut envisager même avant les ordinateurs, possiblement peut-être dans le XVIIIe siècle avec quelques dispositifs étranges ou même avant d'ailleurs. Ah oui, même avant on peut commencer, comme dit Robert Filiou, un 17 janvier vers 10 heures, il y a environ un million d'années, quand un homme dont on a oublié le nom a trempé une éponge dans l'eau et puis a commencé à projeter le liquide sur une paroi, c'est un peu une performance audiovisuelle déjà. Évidemment on peut remonter très loin, on peut remonter à l'art périétal, au paléolithique puisque les gens peignaient dans des grottes et s'éclairaient avec des torches puisqu'elles étaient noires. Donc ça veut dire qu'ils peignaient en fonction de la lumière, en fonction de la lumière en blanc qui faisait bouger. Il y avait un rendu, voilà. Donc évidemment on peut remonter très loin. En général quand on parle de... Moi j'aime bien dire que l'esthétique numérique effectivement a commencé avant le numérique mais je pense qu'on peut raisonnablement dire que ça commence avec le cinéma expérimental dans les années 30. Je pense que les films d'Anne Schrichter ou les films d'Oscar Fischinger par exemple, que ça soit les films très expérimentaux ou plutôt ce qu'il a inspiré chez Disney par exemple dans ses poèmes optiques ou même fantasiens, des extraits comme ça, je pense que c'est un peu les prémices d'une esthétique numérique. Je pense que les frères Whitney, on peut citer les frères Whitney parce qu'ils ont utilisé des ordinateurs analogiques et puis ils avaient le souci de marier l'image et le son et notamment déclencher le son par l'image jusqu'à travailler plus tard avec des ordinateurs numériques et essayer vraiment de travailler la composition image-son en même temps. Il y a les premiers ordinateurs vidéo, Stéphane Beck, etc. L'art vidéo tout simplement, le couple Vazulka, je pense qu'on est déjà dans cette esthétique-là. Et puis, il y a aussi des formes de sortes de cinéma psychédélique dans les années 60, le Joshua Shaw par exemple, on est vraiment ambiance Jefferson Airplane, San Francisco, Acide, mais les gens, le groupe était sur scène et puis il y avait toutes sortes de machines qui brassaient des produits chimiques qui étaient reflétées par des miroirs, qui étaient projetées sur un écran. On avait déjà un petit peu de la performance audiovisuelle. Alors, il y a ça, il y a le cinéma augmenté aussi, bien sûr. Et puis, il y a des pièces, je pense qu'on a en commun ce goût pour Line describing a cone d'Anthony McCall qui est finalement à la fois une sorte de cinéma expérimental, mais c'est aussi une sculpture, c'est matière lumière, c'est une sculpture de lumière utilisant la poussière et l'air ambiant, etc. Donc, tout ça, on a fait une exposition ensemble qui s'appelait « L'origine du monde numérique ». Donc, bien évidemment que les « Nine evenings », etc. avec Rauschenberg, Cage et tout à New York, ça participe de ça. Le fait que, je ne sais pas, que les interprètes portaient les enceintes pour spatialiser le son, c'est déjà un peu de l'art numérique. Il y a tout le courant de l'op-art et de l'art cinétique. Bon, Carlos Cruz-Diez nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais quand on regarde les titres de ces pièces, comme « Induction chromatique » ou « Chromophonie », « Chromo-interférence », tout ça, on est un petit peu dans ces esthétiques-là. Bon, de toute façon, il y a eu une grosse exposition il y a quelques années qui s'appelait « Dynamo » au Grand Palais, qui parlait de l'art optique et de l'art cinétique. Peut-être le regret, c'est qu'elle présentait toutes ces formes-là jusqu'à la fin des années 70 et au début des années 80, alors que finalement, l'art numérique dont on parle, nous, et qu'on apprécie, tous les gens qui sont venus après, Ikeda, le Rasternoton, et tous participent de la même esthétique, et pour moi, sont vraiment la continuation de l'art optique par d'autres moyens. Et puis, il y a la cybernétique, etc., Nicolas Chauffeur, le fait d'avoir des machines autorégulées, comme ça, qui s'agitent un peu toutes seules, et même Robert Wiener, qui, en son temps, voulait faire un petit peu des esclaves mécaniques qui seraient là à notre service. Donc tout ça, c'est un peu la préhistoire de l'art numérique. Et donc, sur ces prémices de l'art numérique, moi, je pense qu'il ne faut pas être que dans les arts plastiques, et, disons, la performance, mais aussi dans la littérature. Je pense que c'est indispensable de considérer que l'archéologie de l'art numérique, c'est la science-fiction, on va dire, de l'âge d'or aussi, de la science-fiction américaine, Robert Henlein, par exemple, ou Asimov. Robert Henlein, je relisais une nouvelle qui s'appelle la Maison Biscornu, il y a quelques jours, avec sa maison en forme de Tesseract. En ce moment, il y a plein d'artistes du numérique qui veulent refaire des Tesseract, etc., c'est très amusant. Donc cette maison qui se recompose, qui permet de passer dans des univers parallèles, etc. Donc ça, je pense que c'est... Bon, évidemment, les lois d'Asimov, les lois de la robotique d'Asimov, etc., sont extrêmement présentes dans la création, vraiment contemporaine maintenant de l'art numérique, c'est très important. Et puis, voilà, et puis Philippe Cadic, moi, c'est un peu un de mes héros, mais je pense que c'est tout cet univers de réalité plurielle, d'univers parallèles, enfin, de virtualité, comme ça, je pense que ça... Peut-être que tout ça cohabite avec ces formes de cinéma expérimental protonumérique, mais ça crée quand même un substrat théorique qu'on retrouve énormément dans les expos qu'on fait même aujourd'hui ensemble, à Inline, à Asimov, Cadic, tout ça, c'est extrêmement important. Alors, tu viens de citer Nicolas Chauffeur, dont on connaît les travaux déjà dans les années 50, qui commence à envisager l'interactivité avec des sculptures. Le Chochochot avec les Pillefloyne, c'était une forme analogique, mais qui continue d'inspirer beaucoup de gens. Alors, là, on était à une époque, nous aussi, quand tu parlais d'ordinateur analogique, on est toujours sur les années 50-60. Le grand bouleversement dans le numérique, c'est le fait que ça se démocratise, notamment avec l'arrivée des PC, c'est-à-dire les années 80, et c'est là où on voit ce qu'on appelait, à l'époque, des nouvelles images. Alors, évidemment, notamment dans le cinéma, avec Pixar, dans le jeu vidéo, dans les années 90 aussi, mais qui a eu aussi une influence sur la sphère artistique, avec de nouvelles formes de narration, et c'est ce sur quoi tu as travaillé pendant des années avant la Biennale Nemo, je pense au Festival Nemo qui était axé sur ces questions de nouvelles formes de narration. Tout à fait. C'est-à-dire que, oui, on appelait ça les nouvelles images. Alors, on passait du cinéma indépendant, expérimental, etc., aux nouvelles images. Donc, tout ce qui était animation 3D, en gros, évidemment. Tout ce qui était le motion graphic design, donc le design graphique animé, les films d'architecture, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ce qu'on a appelé, à un moment donné, le cinéma interactif. Donc, les films interactifs qui sont plus ou moins devenus le jeu vidéo, en fait, qui est le cinéma interactif, finalement, et qui le sera sans doute de plus en plus. Et puis, même les machinimas, le fait d'utiliser, pour faire de l'animation, des moteurs graphiques de jeux vidéo. Tout ça, on va dire, c'est la fin des années 90, le début des années 2000, peut-être 2005, 2007, etc. Et je pense que c'est lié aussi au... Pour ce qui concerne Nemo, ce qui a fait que nous avons décidé de ne plus montrer ces images-là, c'est que, tout simplement, elles sont devenues... On était vraiment... On les montrait en salles de cinéma, c'est-à-dire qu'on allait... On en recevait de partout, on allait les voir dans tous les festivals du monde entier, puis on ramenait des cassettes bêta-cam et des films 35 à les montrer en salle. Et puis, simplement, vers 2005, l'Internet est devenu fluide, et toutes ces nouvelles images, on a pu les voir sur Internet. Donc, les nouvelles images se sont fondues dans les images tout court. Il y a la question des outils qui est intéressante aussi, dans la mesure où on peut considérer que les artistes numériques des années peut-être 80, même début 90, se saisissaient ou détournaient des outils de designers ou de l'industrie. Et progressivement, il y a des outils qui ont été faits spécifiquement pour le champ de l'art. On pense souvent à Processing, qui est un logiciel de programmation qui a été fait par un artiste pour les artistes, mais ce n'est pas le seul. Il y a comme ça, en fait, il y a eu une espèce de renouveau ou de création, clairement, d'outils dédiés à ce monde des arts numériques. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'outils de l'art numérique. J'ai même une petite liste parce que sinon, on va en oublier. Mais alors, partons de l'algorithme, évidemment, de l'algorithmique if, then, else. Bon, ben là, finalement, c'est une procédure. Donc, c'est la suite de l'art procédural aussi, si on veut, si on veut, de fluxus, etc. Mais je pense que tout ce qui est combinatoire, permutationnel, etc., moi, c'est pareil, j'aime bien toujours faire des liens, mais les feuillets permutables de Malarmé, finalement, ce livre qu'on pouvait prendre dans tous les sens, c'est aussi un lointain l'ancêtre. Bon, la robotique, on a parlé d'Azimov, aujourd'hui, la robotique est omniprésente. L'architecture augmentée, on va dire, ça part de la CAO pour la conception, et puis c'est quand même la CAO qui a permis de développer les logiciels pour faire du mapping. Donc, le mapping, évidemment, c'est un outil du numérique, peut-être qui rejoint l'art pariétal dont on a parlé tout à l'heure un petit peu. Donc, l'interactivité, c'est un peu le regardeur qui fait l'œuvre, c'est un peu la suite de Duchamp. Je pense que l'interactivité, on va forcément y revenir dans cette discussion parce que c'est à la fois une qualité et un problème. L'immersion, le fait qu'on avait fait une exposition qui s'appelait Trouble Makers vraiment sur le trouble sensoriel, sur la capacité que certains outils dont on pourra parler, notamment le stroboscope, etc., peuvent troubler l'essence. De la même manière qu'on peut envoyer des influx à des spectateurs et leur mettre des casques neuronaux sur la tête, récupérer quelques datas et voir comment cette activité neuronale peut intervenir sur des formes artistiques, par exemple. Il y a toute la question de la data visualisation parce qu'on est dans un monde de data, on est dans un monde où on commence à faire de la statistique et puis très vite, on fait de l'esthétique avec la data visualisation. Je pense que c'est très important dans nos formes. la générativité, on va forcément en parler aussi puisque j'aime bien l'idée, je trouve que c'est important qu'il y ait une partie de la création que l'artiste abandonne à la machine. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler la générativité, le data mining aussi qu'on connaît bien. Il y a toutes les formes de glitch. Le glitch, à chaque fois qu'on casse de l'image, qu'on n'hésite pas à perturber volontairement les choses, la transmission, l'accident. On a un artiste bien connu qui est Jacques Perconte, par exemple, dont on dit que c'est un artiste fauviste qui utilise le numérique. Bon, effectivement, il filme des paysages et puis il concasse le codec, il concasse sa vidéo et il en fait une sorte de peinture fauviste animée. Donc, côté, disons que c'est l'école du glitch, bio-art, bio-hacking, etc., là, on introduit une dimension biologique en plus du numérique, bien sûr. Les artistes aiment bien faire du reverse engineering, du circuit bending, c'est-à-dire, finalement, arriver à une sorte de moins dix ans technologique avec les œuvres et ça, ça me paraît intéressant. Et puis, il y a évidemment la réalité augmentée, la réalité virtuelle, etc. Et puis, surtout, il y a une combinatoire de tout ça. On peut tout mélanger et avoir une palette relativement importante d'outils. et puis, on peut tout mélanger et avoir un peu – Sous-titrage FR 2021